J'ai participé à ma façon puisque la jeune chambre a découvert un jour mon travail sur ces photos panoramiques parce que la base c'est une photo panoramique qui est constituée en règle générale d'une vingtaine d'images qui sont raccrochées et qui permettent de voir sur un panorama justement de 360 degrés des paysages. Donc ils ont découvert ce travail et ils m'ont fait l'honneur de me demander si c'était possible d'avoir trois tirages uniques. En fait il ne va y avoir que trois tirages pour cette occasion de cette photo et ces photos ont été offertes lors de cette soirée, l'anniversaire des 45 ans de la JCE. C'est une technique un peu particulière, c'est de la photo panoramique, donc c'est un trépied avec une tête graduée sur lequel l'appareil vient de se fixer. Donc il y a une technique un peu particulière de prise de vue et ensuite c'est un logiciel qui permet avec des repères très particulières sur chaque photo d'attacher en fait chaque image pour recomposer une vue que l'on peut avoir quand on est sur une place en se retournant sur soi-même. C'est vrai qu'à premier abord quand on regarde cette photo, et d'ailleurs c'est ça qui est un peu le charme, c'est qu'on se pose la question, on se creuse un peu la tête de savoir comment elle a été faite. La photo a été faite tout simplement depuis le centre de la place du Palais. Et donc j'ai bénéficié de la journée des éclairages de Noël, et on avait vraiment, bon déjà la place est magnifique en elle-même, mais en plus quand il y a ces éclairages de Noël, ça donne un côté encore plus magique. Je travaille sur un projet de photo 360 de Monaco, c'est-à-dire en fait toujours dans le même esprit, c'est-à-dire à l'heure bleue, c'est-à-dire lorsqu'il fait encore un petit peu jour, mais que les lumières de la ville sont allumées. Donc en fait un livre 360 degrés de la principauté de Monaco, pour faire un peu rêver, et aussi bien les monégasques, les résidents, que les touristes qui viennent et qui découvrent cette belle principauté, de façon à leur donner l'opportunité de repartir avec un beau livre souvenir qu'ils partageront lorsqu'ils reviendront de leurs vacances monégasques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada